Vendredi, Ariane a décidé de partir avec ses 12 450 euros de gains et n'a pas décroché les 200 000 euros. Après l'exploit réalisé par Laetitia, la grande gagnante de la semaine, le mur a fini par se ressaisir et a remporté 18 750 euros de gains cumulés. Bravo au mur! Ce mur qui a cédé sa place à un nouveau mur que vous allez découvrir tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ton fin. J'espère que le week-end a été bon. Bienvenue pour un nouveau duel de 1 contre 1. Accueillons tout de suite notre première candidate. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. J'ai une bise à faire pour une de mes copines, Elodie, qui est amoureuse de vous. Voilà. C'est tout? C'est fait, c'est beau. Bon, très bien. Vous allez bien, Elodie? Je vais très bien, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Début de... Mais non! Bonsoir le mur! Mais non! Début de semaine, nouveau mur. Oui, 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 ils sont ensemble, ça va. Alors, ils font beaucoup de bruit. C'est une tradition, mais ils ne sont pas très bons, en fait. Oh! Oh! Non! Je prends pas. Que faites-vous dans la vie, Elodie? Je vais être prof d'anglais à la rentrée. Science! Justement, je vais être prof. Prof d'anglais à la rentrée. Prof d'anglais à la rentrée. J'ai eu mon concours l'année dernière. Je passe l'agrégation cette année. Ah oui, quand même. Donc, you speak English fluently. I do, I do. You do? I try to. Justo, ça tombe bien, ils sont un peu... Enfin, ils sont un peu américains. Oui, 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 les gens de... Ils sont, en gros, américains, hein? On va dire ça comme ça. Nous avons 14 danseuses et danseurs de country. Très bien. Bonsoir à vous tous. Mademoiselle en 66, comment vous appelez-vous? Chris. Chris. Mais c'est un nom de scène ou c'est le vôtre, à moi? C'est le nom de YIHA. Ah, c'est votre nom de scène du groupe qui s'appelle les YIHA. Oui, YIHA. Un, deux, trois. C'est bien parce que... YIHA. Ah, ben, ils sont déjà fatigués, dis donc. Comment ça peut-être. Et dites-moi, donc, c'est vous qui avez trouvé ce nom très original pour un groupe de country? Ouais, tout à fait. Moi et ma soeur. Oui, oui, votre soeur. Ah, 61. Bonsoir, mademoiselle. Donc, c'est la fête aujourd'hui. C'est ça? C'est la Saint-Candrine, c'est ça? Très bien. Je vous souhaite à tous de ne pas gagner d'argent ce soir. Également parmi nous, dix cuisiniers et cuisinières. Bonsoir à vous. J'espère que... J'espère que vos grandes toques abritent un grand cerveau. Oui. Il y a de la place en tout cas. Ou à défaut de grandes connaissances, je ne sais pas. Bon, je vous souhaite évidemment de gagner rien. Si. Mais non. Mais non. Mais non. C'est bien. C'est bien. Allez. Allez. Alors ça, c'est le vrai problème de cette émission. C'est qu'il y a toujours une trompette dans le public. Toujours un qui fait du bruit, qui confond l'émission avec une corrida ou je ne sais quoi. Mais bon, c'est pas grave. Salut, Benjamin. Je vous garde quand même. Je vous garde quand même. Également parmi nous, quatre cruciverbistes. Bonsoir, messieurs. Bon, a priori, vous êtes les favoris ce soir. Donc, bonne chance quand même. Merci. 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 Allez. Enfin, dernier invité dans le mur. Je dois dire que c'est ma plus grande fan. Elle ne rate aucune de mes émissions. Elle les a toutes vues. Elle les a en cassette. Elle les a répertoriées avec le nom, la date, etc. Et en fait, c'est ma plus grande fan parce que forcément, c'est ma mère. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Bon, je vais t'appeler maman. Oui. Je vais t'appeler. Bon, ça suffit. Un baillon pour le monsieur là-haut. Oui, donc, maman, donc tu es là pour l'association Lire dans le noir. Exact. Voilà, qui consiste à enregistrer des livres pour ceux qui ne le voient pas ou pas du tout. Oui. Voilà. Ça existe déjà dans d'autres formes, mais la particularité de cette association, c'est qu'en général, les ouvrages sont lus par les auteurs des ouvrages en question. Enregistrer sur un support. Bien sûr. Et après, donner, donner. Donner. Ah, donner. Ah oui, c'est très important. Oui, c'est une association quand même. D'accord. C'est pas fait pour gagner du pognon. D'accord. Et bien, justement, non, non, ce soir et pour toute la semaine, je souhaite toujours aux invités qui, eux, viennent pour des associations. Et il n'y a qu'une personne à qui je souhaite de gagner de l'argent. Donc, pour Lire dans le noir, c'est bien sûr à ma mère, Catherine Allégrin. Merci. Moi aussi. Et c'est pas parce que c'est ma mère, c'est ce que je dis à tous ceux qui viennent pour une assos, évidemment. Bon, Enodie, vous le savez, ce jeu est extrêmement simple. Soit vous gagnez, soit ils gagnent. Que le meilleur gagne, justement. Ils espèrent gagner, mais ça... Mais non, vous n'avez pas gagné. On verra. Pour tenter les 200 000 euros, vous aurez 3 jokers. 3 jokers qui sont bien utilisés. Faites-vous confiance, évidemment. Ne gâchez pas un joker. Ce serait ballot, comme on dit. Ce serait très, très ballot. Ce serait très, très ballot. Vous êtes prête ? Je suis prête. Le mur, vous êtes prêts ? Oui ! Alors, c'est parti. Voici 1 contre 100. Première question, Elodie. Elle peut vous rapporter 100 euros par adversaire éliminé. Mais voici cette question. Dans quel dessin animé le héros chante-t-il ? Hakuna Matata. Est-ce A, le roi lion ? B, le livre de la jungle ? Ou C, l'âge de glace ? Répondez maintenant, même. Le roi lion ? Le roi lion ? Le roi lion ? Alors ? Le roi lion ? Alors ? Est-ce que vous connaissez la chanson ? Je la connais même en anglais. C'est Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata. Je ne sais plus quoi. Que s'est-il passé dans le mur ? Qui a confondu Hakuna Matata avec... On verra, on verra. Ah là 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 ! Ça commence bien, Elodie. Oh là là, on a dépassé les 10. Oh ! Ben, c'est pas possible, maman, avec les petits-enfants qui nous ont... Oui, mais je ne sais pas, c'est l'émotion. Oh là 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 ! Mais quand je pense que je fais venir ma mère, qu'elle se plante à la première question. Ah, j'ai honte ! Bon, il y a 13 éliminés, Elodie. Oui, ça pourrait vous rapporter 1300 euros, si tant est que Hakuna Matata soit une chanson du Roi Lion. La réponse, maintenant. Mais bien sûr, le Roi Lion ! Ah là 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 ! Bon, alors, le 52 Cruciverbis, c'est sûr que Hakuna Matata, ça ne rentre pas dans les cases. Et puis ce n'est pas français, donc forcément, ça ne vous intéresse pas. Du côté des chefs, eh ben, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, on en perd quand même deux dans la quatre. Nous avons... Alors ça, c'est un phénomène bizarre, c'est que généralement, quand on est en ligne, on s'arrange pour pomper la bonne réponse, quoi. Vous, monsieur, en 65, vous avez répondu quoi ? La réponse, c'est... L'âge de glace ! Ouais ! Eh bien, au revoir ! Au revoir ! Bon, tout commence bien. 1300 euros pour vous. Ils sont encore 87. Elodie, que faites-vous l'argent au début ? Le mur ! Voici un contre 87. Je sentais un mur fragile, mais pas à ce point. On verra, on verra. Question numéro 2. Elle peut vous rapporter 150 euros par adversaire éliminé. Mais voici la question. Dans quelle langue, dimanche, se dit-il Domenica ? A, en espagnol, B, en allemand, ou C, en italien ? Répondez maintenant, le mur. C'est dommage qu'il n'y ait pas une question en anglais. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oui. Alors... Je n'ai pas fait d'espagnol. Je n'ai pas fait d'italien. J'ai fait de l'allemand. Chut, silence ! Tu aimes bien sa classe, hein ? Oui, oui, oui. Bande de petits teigneux. Les filles ? Donc, dans quelle langue, dimanche, se dit Domenica ? J'hésite entre l'espagnol et l'italien. Je vais me détester si je prends mon joker latin. Ah, oui, moi, je suis d'accord. Et si je réponds là-bas ? Parce que j'hésite entre les deux. Essayez de dire... Essayez de dire Domenica avec l'accent espagnol ou l'italien. Ou allemand. Je vais aller... Je vais suivre mon intuition. Allez-y. Dans quelle langue, dimanche, se dit-il Domenica ? Non, c'est pas vrai. La bonne réponse. C'est vrai ? Et la réponse... Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, je vais détester. Je vais détester. On est qu'au début du jeu, hein ? Ah oui, non, mais ça monte très vite chez moi. Oui, ça monte fort, hein ? Ça monte très, très fort. Oh là là ! Désolée pour les oreilles. Non, je vous en prie. Effectivement, la bonne réponse, c'est en italien. On dit Domenica, alors qu'en espagnol, c'est Domingo. Et en allemand, c'est... Sonntag. Sonntag, c'est ça ? Sonntag. Sonntag. Le jour du soleil, comme en anglais. Sonntag. Ah oui, c'est ça. Oui. Sonntag. C'est vrai ? Sonntag. Bah oui. Sonntag. Le jour du soleil, journée. Ouais, parce qu'en fond, c'est le lundi au soleil. Oui, c'est vrai. Sonntag au soleil ! J'étais sûr. J'étais sûr. Ah là 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 là. C'est un jukebox géant. Bon. Karaoke. Alors, qui ne connaît pas bien ces lames étrangères ? Ah oui, il y a 13 mauvaises réponses encore. Ça me rassure. Ce qui vous rapporte 1950 euros de plus, soit un total de 3250 euros. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on en a viré un petit quart. Ils sont 74. Bon, alors les centaines de country, forcément, ils connaissent que l'anglais. Ah ouais, ouais, ouais. On en perd deux. Cinq quand même. Madame en 70, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous appelez-vous ? Claudie. Ah, Claudie, très bien. Vous avez répondu quoi ? D. D. On a perdu un chef en 41, une chef en 53. On n'a pas perdu de crucifix herbistes ? Bravo ! Oui ! Quant à ma mère, elle n'est plus dans le jeu depuis tout à l'heure. Mais ça, je savais. Ben voilà, mais il faut répondre avant. Voilà. Bon, ceci étant posé, que faites-vous, Elodie ? L'argent ou le mur ? Le mur, bien sûr. Le mur ! C'est le moment de jouer avec nous. C'est le moment de jouer avec nous. Elodie est très bien partie. Pour gagner 200 000 euros et plus, téléphoner au 3680, envoyer mur aussi, stress, stress. Bien sûr, le nom du gagnant s'affichera en fin d'émission. Voici un contre 74. Prochaine question. 200 euros par adversaire éliminé. Voici cette question. Dans quel pays se trouvent les ruines de l'antique ville de Babylone ? A, l'Iran, B, l'Afghanistan ou C, l'Irak ? Répondez maintenant. Ça parle de ruines. Est-ce que sur cette question-là, je vais avoir un petit mur en ruines ? Vous avez la réponse ? Je ne l'ai pas. Du tout ? Du tout, du tout. JOKER ! JOKER ! JOKER ! JOKER ! Cela dit, j'ai senti comme un énorme doute dans le mur. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est comme tout à l'heure. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. En fait, non, non, non. Que faites-vous, là ? Il ne faut pas. Vous prenez un joker ? Je vais prendre mon premier joker. Je ne suis nulle en jeu. Premier joker pour Elodie. Vous allez passer la question à Elodie. Quoi qu'il arrive, les mauvaises réponses du mur, évidemment, vont vous rapporter de l'argent. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait un maximum. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout inquiet. Ça va peut-être un peu tomber. Vous auriez dit quoi ? J'aurais dit... J'aurais éliminé l'Irak, forcément. J'aurais hésité entre la A et la B. J'aurais peut-être dit l'Iran. Vous auriez dit l'Iran. Donc la réponse A. Dans quel pays se trouvent les ruines de l'antique ville de Babylone ? La bonne réponse. Et la bonne réponse. Et la réponse... Ah, d'accord. C. Vous avez bien fait. Ah oui, oh là là. Heureusement... Je danse, là. Heureusement, vous pouvez danser parce que, pour le coup, la bonne réponse, c'est l'Irak. Et vous, vous aviez éliminé l'Irak. Ce qui serait bien, c'est que... Ils aient fait la même chose. Ils aient fait la même chose. On va voir, on va voir. Que s'est-il passé. Ça semble pas mal. Ça semble pas mal. On a... On a dépassé les 20. On arrive au 30. Je ferme les yeux, je vais pas voir. Peut-être 200 000 euros sur une question. Oh là 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 là. Je l'ai eu, ma ruine. Alors là, hé. Là, c'est franchement... C'est moi qui m'ai gagné, c'est moi qui m'ai gagné. C'est une catastrophe dans le mur. Ils sont 46 éliminés. Ça vous rapporte 9 200 euros. Soit un total de 12 450. Mais surtout... Et ça, c'est quand même très bien. Ils ne sont plus que 28. Effectivement. Et certainement pas les meilleurs en plus. Ils connaissent leur géographie en tout cas. Il nous reste un cuisinier en 42. Bonsoir, monsieur. Merci. Comment vous appelez-vous ? Mickaël. Mickaël. Bon, on continue l'hécatombe du côté des danseurs de country. Forcément, dès qu'on sort du Texas, il n'y a plus grand-chose. Bon. Que faites-vous, Elodie ? On se rapproche quand même des 200 000 euros. Oui, oui. Je continue. Le mur. Bien sûr. Je serai bon. Je jouerai maintenant, puisqu'il y a peut-être 200 000 euros et plus à gagner. Téléphonez au 3680. Envoyez mur au 61313. Le nom du gagnant s'affichera évidemment en fin d'émission. Elodie, on reste concentré. Tout va bien. 28 adversaires, c'est rien du tout. Ça s'élimine sur une question. C'est moins au départ, effectivement. Et maintenant, voici donc un contre 28. Prochaine question. 250 euros par adversaire éliminé. Voici cette question. Pour quelle activité Lolita Lempica s'est-elle fait connaître ? A, le cinéma. B, la mode. C, la photographie. Répondez maintenant, Lec. Pour une fille, c'est pas très compliqué. C'est pour une fille, c'est pas très compliqué. Pas de joker. Pas de joker. Pas de joker, non. Je sais que c'est une... Pour quelle activité Lolita Lempica s'est-elle fait connaître ? La bonne réponse est la réponse. La réponse est la bonne, bien sûr. Évidemment. Oui, oui, oui. Oh, il y en a bien deux, trois qui vont dégager sur ça. Pas les filles, mais deux, trois garçons. Bon, il reste des garçons, à mon avis, le crucifix verbis, là. Ah, ah. C'est pas encore... Vérifions tout cela. Ah. Et ouais. Et ouais. Bon, deux éliminés. 500 euros de plus, vous avez 12 950 euros. C'est bien. C'est très bien. Mais surtout, ils ne sont plus qu'un quart. Un peu plus d'un quart. Bah oui, 26. Que fait le monde l'argent, le mur ? Le mur. Le mur. Eh bien, voici un contre 26. Question suivante. 300 euros par adversaire éliminé. Vous avez deux jokers, donc tout va bien. Voici cette question. Combien de pièces de 10 centimes faut-il pour obtenir 10 euros ? A, 10. B, 100. C, 1000. Répondez maintenant, le mur. Alors, je suis nulle en maths et spécialement en calcul mental, donc je vais réfléchir. Donc, j'élimine la réponse A, puisque c'est pas bon. 10 pièces de 10 centimes, ça fait 1 euro. Donc, logiquement, il faut qu'il y en ait 10 fois plus. Donc, logiquement, il faudrait qu'il y en ait 100. Donc, 100. Alors, attendez. L'en-co-sant. 1000, ça me ferait 100 euros. Et B, je vais valider. B. C'est nul ! Oh, ça, c'est pas gentil. Allumez-moi la 57. Je m'adressais pas à vous, Benji. Je m'adressais à la date. Mais oui, mais oui, elle a perdu. Qu'est-ce qu'on parie ? Un dîner ? Oh là 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 ! Et teniez-la. Ok, on parie à dîner. Combien de pièces de 10 centimes faut-il pour obtenir 10 euros ? La bonne réponse. Et la réponse... La réponse B. Bien sûr. Il m'a fallu du temps, quand même. Oui, mais il vaut mieux prendre son temps... C'est ce que je me suis dit. ... et répondre correctement que faire que mieux qu'il réponde très vite à côté. Oui. La preuve. Ah, mince. Oh là ! C'est oui. Capi ! Capi ! Je te rends un bisou de compensation. Capi ! Capi ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mademoiselle ? Alors là, ça va être la pire honte. Vous êtes quoi ? Dites-moi bien fort, hein ? Oui, je prépare le concours de professeur des écoles. C'est bien. Super. Et c'est à vous qu'on va confier nos enfants ? Ben, normalement, oui. On n'est pas dans la... Une fois... Une fois dix ? Euh... Cent. J'ai pas cru. Oh là là ! C'était une vague. Ben oui. Alors ça, elle prépare un concours pour devenir prof. Elle se plante sur une multiplication. Je suis solidaire parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Bon, c'est pas grave. C'est le stress et il m'a fallu du temps, moi. Voilà. Une mauvaise réponse. C'est moi. Eh oui, ça, on sait bien. Ça, on vous a bien vu, hein ? Donc, une mauvaise réponse, ce qui vous rapporte 300 euros, soit un total de 13 250 euros. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait un contre-on. Oui. Et ils ne sont plus que 25. 25. Et surtout, deux jokers. Donc, tout va bien, Elodie. Que faites-vous l'argent ? Le mur. Le mur. Le mur. Elodie est très bien partie. Ils ne sont plus qu'un quart. Elle a décidé de continuer. Il vous reste du temps pour jouer avec Elodie et partager peut-être 200 000 euros et plus. 36, 80. Envoyez mur aussi. 13, 13. Elodie est en forme. Elodie est en super forme. Elodie va pulvériser sur le mur, j'en suis sûr. Et ce sera juste après la pub. A tout de suite. Elodie a réussi un très joli coup avec son premier joker. Elle a éliminé 46 adversaires sur une réponse. C'est une catastrophe dans le mur. À ce stade de la partie, elle a déjà répondu à 5 questions. Cumuler 13 250 euros de gain et éliminer les trois quarts du mur. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils se font déchirer et ils chantent. Elodie réussira-t-elle avec l'aide de ses deux jokers ? Suspense. À éliminer les 25 rescapés encore accrochés au mur, remportera-t-elle les 200 000 euros ? Vous êtes prêts ? La réponse pour vous, tout de suite, dans Contre 100. De retour sur le plateau de 1 contre 100. Il vous reste quelques instants pour jouer. Partagez peut-être 200 000 euros et plus téléphoner au 36 80, envoyer le mur au 6 13 13. Avec ce petit bonus, vous pourrez venir jouer avec nous, comme l'a fait Joséphine. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Mahama. Vous avez gagné combien ? J'ai gagné 19 350 euros. Ah oui, quand même ! Bravo ! Merci. Et en plus, ça peut être bien parti. Ça va. Je pourrais pas en dire autant de tout le monde. Voici 1 contre 25. Prochaine question. Elodie, 350 euros par adversaire et éliminé, on se rapproche des 1 000 euros. Voici cette question. Quel verbe peut se conjuguer soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir ? A. Venir. B. Monter. C. Gambader. Répondez maintenant le mieux. Alors, je suis venu, j'ai venu, ça ne marche pas. Je suis gambadé, j'ai gambadé, ça ne marche pas. Je suis monté et j'ai gambadé. Je suis monté, j'ai gambadé. Réponse B. Monter. Il y avait peut-être un piège, hein ? Euh, oui, oui. Vous avez répondu vite, quand même. J'ai répondu extrêmement vite, effectivement. Soit avec... C'est trop tard, maintenant. C'est trop tard. Vous avez gagné. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'avais le sourire. Quel verbe peut se conjuguer soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir ? La bonne réponse est la réponse. Vous me faites douter, Benjamin. Vous n'avez pas droit. Vous êtes terribles. Oh, j'ai cru, j'ai cru. Je ne marche pas, je cours. Vous êtes une très bonne candidate. Oui, oui, oui. En attendant, chance ou pas chance, je suis là pour l'instant. Quand on peut dire, je suis monté sur le toit, ou j'ai monté une étagère. Non, mais après, la question, je la voyais plus de la même façon et je croyais m'être fait avoir. Que s'est-il passé dans le mur ? Oh non, Joséphine. Joséphine, on en parlait juste avant. Qui est-ce que vous avez répondu, Joséphine ? Je me suis trompée de touche. Bien sûr, mais à part ça. C'était dans les cas des boutons qu'on conjugue comme ça. Si j'avais su, je n'aurais pas venu. Ben voilà. Bon, 62, monsieur. Vous avez répondu quoi, vous ? C. Gambadé. J'ai gambadé. Et je suis gambadé. Allez, au revoir. Au revoir. Deux éliminés, 700 euros de plus, soit 13 950 euros. Pour vous, Élodie, tout va bien. On descend plus doucement quand même. On attaque le noyau dur. Il y a encore un cuistot. Eh oui, bien. Eh oui. Il reste deux crucifibistes, c'est pas si mal. Et il reste deux danseurs de country. Il y a encore un cuistot. 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 Quant à ma mère, elle n'est pas là depuis le début du jeu. Oui, mais j'aurais su répondre à toutes les autres questions. D'ailleurs, personne ne se trompe ici. Oui, alors, si tu souffles, faut arrêter aussi. Moi, je souffle pas. Oui, oui. Faut faire attention. J'ai dit avant, je soufflerais pas beaucoup. Oui, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, Élodie, il s'en va droit. Vous avez 13 950 euros. L'argent, le mur. Le mur, le mur, le mur. Bien sûr. Bon. Voici un contre 23. Ce qui m'inquiète, c'est que les danseurs de country, ils ont contaminé le reste du mur. Oui, oui, oui. C'est parti! On t write. R Ça va, B, Fé! Sac vaccine. Oyei. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Combien est-il d'heures dans le mois de juillet ? A 744, B 972 ou C 1036 ? Répondez maintenant le mur. Pas de jokers sur des mats, même si ça m'aiderait. Alors, j'ai vérifié 31 jours au mois de juillet. Comme ça, vous avez vérifié ? J'ai vérifié comme ça. Donc, 31 jours au mois de juillet. Donc, il y a 24 heures dans une journée. Et il suffit de faire 24 fois 31. Et là, c'est le drame. Alors, 24 fois 31. Ça finira forcément par un 4. Puisque, si je me souviens bien, la maîtresse d'école devrait savoir proposer... Alors, moi, je suis très visuelle. Je fais 21... Non, 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 non. 31 fois 24. Donc, une fois 4. On commence par une fois 4. Ça fait l'égard. Non, 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 non. J'allais faire une énorme bêtise. Oh, my God. Il y a donc 24 heures dans une journée. Il y a 31 jours. S'il y avait 30 jours, il faudrait que je multiplie. Alors, 21... 20... Oh, là, 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 là. 24 fois 10, ça fait 240. 240 fois 20. 240 fois 2, ça fait... Punaise, de punaise, de punaise. Je prends pas de joker, ça sert à rien. Donc, 240, ça fait... Je hais les maths. Je hais les maths. Je hais les maths. Ça fait... Ah, les genoux, c'est dur. 24 fois 30. Un petit café, Benji ? Ah, 24 fois 30. Je vais boire un coup, je reviens, moi. Bon, allez, on se croit. Alors... Comment me faire perdre mes moyens ? Allez-y ! Allez-y ! Vous prenez un joker, mais là... Non, 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 non. Il faut qu'on se décide, alors. Allez-y. Alors... Donc, ça ferait 722 si... fois 30. Et comme il faut le multiplier une fois de plus, donc rajouter 24. Donc, logiquement, ce serait 744. Alors, allez-y. Allez-y. Vous avez bien fait de prendre les langues, hein, comme étude, hein, parce qu'en maths, vous êtes... Oui, je suis pitoyable. Je suis pitoyable. Combien y a-t-il d'heures dans le mois de juillet ? On va enfin savoir. Alors, quelle est la bonne réponse ? Bien ! Que s'est-il passé du côté du calcul mental dans le mur ? 1, 2... 1, 2... Oh, mais ça va ! Ça me rassure, ça veut dire que ma mère n'a pas soufflé. Ou alors, elle a soufflé que d'un côté. Non. Ou mal. Mais non. Bon, nous perdons une danseuse de country, c'est dommage. Il en reste encore un en 60. Bon, je pars ! Et 15 et 16 éliminés. Bon, ceci est imposé, vous avez 1 200 euros de plus, soit un total de 15 150 euros. Ils sont encore 20. Oui, oui, oui. Je continue avec vous, pas de suspense. Vous continuez ? Ah oui, oui. Les murs ! Les murs ! Voici 1 contre 20. Question suivante, 500 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Quel genre littéraire a fait la renommée de Racine ? A, la comédie. B, la fable. C, la tragédie. Répondez maintenant, les murs. Oh, il y a de la triche là-bas. Non. Non. Alors, vous avez la réponse ? Bah, écoutez, les maths, c'était très, très, très dur. J'ai fait... Ah, c'était très, très long, surtout. C'était très, très long. Enfin, c'était pas très dur, effectivement, mais pour moi, oui. Et j'ai fait un bac littéraire, donc quand même, Racine, Racine, A, B, C, la tragédie. C'est sûr ? Il y a la tragédie cornelienne, ouais. Oui, aussi, mais ils étaient potes. Enfin, je sais pas trop. Il y a la tragédie de délogier avec les maths ? Oui, oui. Alors ça, c'est vraiment tragique, là. Bon. Quel genre littéraire a fait la renommée de Racine ? La bonne réponse est la réponse. La réponse, c'est la tragédie, évidemment. Citez-moi une tragédie de Racine. Question suivante. D'accord. Je suis plus branchée littérature anglo-saxonne. Oui, on l'a vu, oui. Il est mal, aussi. Il est mal, oui. Il est mal. Bon. Alors, dans le mur, que s'est-il passé ? C'est une tragédie. Qui ne va pas prendre Racine dans le mur ? On perd un danseur de country. Eh oui. Eh oui. Le dernier. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon. Au revoir. J'aurais tendance à dire, chère Elodie, que si vous êtes partie sur les chapeaux de roue... Eh ben, c'est normal. Là, on avance très doucement. Doucement, doucement, sûrement. On élimine un seul adversaire. 500 euros de plus. 15 650 euros. C'est bien. Ah oui. Ah oui. Mais quand même, vous prenez votre temps. Prenez autant de temps pour compter que pour éliminer le mur. Très lente, oui. L'argent, le mur ? Le mur. Le mur. Voici un contre 19. Question suivante. 600 euros par adversaire éliminé. On se rapproche dangereusement des 1 000 euros. Voici la question, toujours de Joker. Quel est le surnom du jeune retraité de Formule 1 ? Michael Schumacher. A, le requin bleu. B, le chevalier blanc. Ou C, le baron rouge. Répondez maintenant, le mur. Écoutez, j'aurais dit Choumi, mais ça n'y est pas. Je ne le sais pas, mais je suis en erreur pour Ferrari. Je pense que je l'ai toujours vu en rouge. Je vais la jouer coup de poker. Je vais répondre le baron rouge. Je vais réfléchir 30 secondes parce que je n'ai pas envie de m'en mordre les doigts. Requin bleu, non. Chevalier blanc, non. 15 650 euros dans la cagnotte quand même. Je suis là pour jouer. Allez-y, alors. Il est toujours en rouge. Le baron rouge, c'était le surnom d'un pilote pendant la 1re Guerre mondiale. Et d'ailleurs, à titre indicatif, chère Elodie, l'animal qui symbolise l'écurie, c'est le cheval. C'est trop tard, c'est trop tard. Quel est le surnom du jeune retraité de Formule 1, Mickaël Schumacher ? La bonne réponse. Et la réponse. Bon. Effectivement, c'est en référence à la couleur de l'écurie dans laquelle il courait. Je ne suis pas certain, certain. Oui. Je ne suis pas certain, certain que dans le mur, il y ait énormément de mauvaises réponses. Ah ! Oh ! Tiens, non. Comme de par hasard, 44-45. Comment vous appelez-vous ? Ça va de pair. Ben, ça va de pair. Ben oui, les deux font la paire, pour le coup, là. Ben oui. Vous appelez comment, monsieur ? Hervé. Hervé, madame ? Monique. Dites-moi, Monique, vous connaissez Hervé ? Non, pas du tout. Et Hervé, vous connaissez Monique ? Ben maintenant, oui. Ben oui. Et vous avez répondu quoi, Hervé et Monique ? Moi, je... Le requin bleu. Les deux ? Assez bizarre. Ah ben, c'est sûr. L'onir, ça va, hein ? Enfin, bon. Hervé et Monique sont sur un mur. Monique et Hervé tombent. Qu'est-ce qui reste ? Au revoir. Plus rien. Au revoir. Bon. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on en a éliminé que deux. Vu la vitesse à laquelle vous calculez, et au train, on va... La semaine ? Vous allez rester toute la semaine avec le roi. Non. 16 850 euros, toujours deux jokers. Ils sont 17. Que faites-vous d'argent, le mur ? Ils sont tenaces. Je continue, je continue, le mur. Le mur. Voici donc un contre 17. C'est la fin du temps réglementaire. Mon Dieu. Eh oui. C'est les maths, ça. Ben, c'est sûr qu'on a perdu du temps avec vous, Léody. Du coup, on est dans une situation qui est un peu particulière, puisque aujourd'hui, aucun gain n'a été remporté ni par le candidat, ni par le mur. Le gagnant d'aujourd'hui remporte la somme forfaitaire de 1 000 euros. Mais tous ceux qui se sont inscrits aujourd'hui participent au tirage au sort de demain. Et la gaiotte pour demain s'annonce évidemment assez importante. Peut-être 200 000 euros et plus. Téléphonez au 36 80. Vous voyez le mur au 6 13 13. Excellente soirée sur téléphone. Le mur, reposez-vous bien. Léody, reposez-vous bien. Merci. A demain. Ciao. Léody est toujours là. Elle s'accroche. Et semble très bien partie pour remporter la victoire. Silence. Elle a déjà cumulé 16 850 euros de gains. Mais elle a surtout réussi l'exploit d'éliminer 83 adversaires en utilisant qu'un seul de ses 3 jokers. Et le dit possède, sauf en maths. Vous avez fait de prendre les langues comme études. Parce qu'en maths vous êtes... Oui je suis pitoyable. Je suis pitoyable. Toutes les armes pour venir à bout du mur. Mais aura-t-elle suffisamment d'audace pour aller chercher les 200 000 euros ? La réponse, ce sera demain avec Benjamin Castaldi.